Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Zaroul Vlog. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, juste à cliquer en bas pour faire partie de la Zaroul Nation et rejoindre la fête. Alors récemment, j'ai fait le tour un petit peu pour partager Zaroul dans les médias. Donc il y a Ami Télé qui m'a contacté. C'est une chaîne spécialisée pour les personnes avec un handicap. Donc je les ai invités à un tournage sur la visite des parcs. Alors ils sont venus au parc Jack Layton pour le tournage. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer la journaliste Jessie Archambault d'Ami Télé lors de cette journée pour parler un petit peu de son métier et de quelques petits trucs. Je vous présente donc la vidéo dans ce qui sait. Bonjour, alors vous êtes sur Zaroul Vlog. J'ai la chance d'avoir comme première entrevue aujourd'hui avec Jessie Archambault de Ami Télé, notre journaliste. Alors merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. Ça fait plaisir, Isabelle. Je suis contente et honorée d'être ta première entrevue. Oui, mais moi aussi. Alors parle-moi de toi un petit peu comment tu as commencé tes études et le travail et tout. Un petit background. Un petit background de moi. Bien, je suis architeur de Montréal. J'ai étudié en arts et lettres au Cégep. Puis ensuite, je suis allée à Ottawa en journalisme. Donc j'ai habité là pendant sept ans, presque huit ans. Puis j'ai créé un article pour un magazine étudiant parlant de mon handicap visuel. Et à travers cet article-là, j'ai commencé à contrat chez Ami, en anglais, pour le bureau d'Ottawa. Et depuis, ensuite, j'ai transféré en français lorsque la chaîne a été lancée en 2015. 2014, pardonnez-moi. La chaîne a été lancée en français en 2014. Et ensuite, je suis revenue à Montréal pour vraiment travailler, me concentrer sur Ami. OK. Ah, c'est vraiment super. Puis est-ce que tu trouves entre le journaliste écrit et la vidéo, est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères ou est-ce que c'est vraiment différent? C'est dur! C'est dur d'en choisir un parce que c'est tellement différent. Tu sais, la base est là. Ça te prend des bons personnages. Tu veux une bonne histoire à raconter. Mais la façon de le faire est tellement différente. En télé, on pense beaucoup visuel. Même chez AmiTélé, on pense visuel et avec vidéo description pour le public handicapé visuel. Et en presse écrite, mais il faut aussi faire une sorte de vidéo description parce qu'on utilise nos mots pour placer l'histoire aussi, tout ce qui est visuel. Mais les deux médiums sont super intéressants. Les deux ont des bons côtés, des mauvais côtés aussi. Mais oui, c'est dur d'en choisir un. Puis est-ce qu'il y a quelque chose qui est un défi un petit peu plus pour toi dans ton travail ou un petit peu plus de challenge? Plus de challenge. C'est sûr que présentement, travailler en temps de COVID, c'est pas évident. Beaucoup de purelles. On est toujours à regarder qui est à 2 mètres, pas à 2 mètres, est à 1.8. Je suis pas à l'aise. En dedans, dehors, le nombre de personnes. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais on est chanceux. On peut continuer de travailler. On est toujours en tournage à produire du contenu. Donc, c'est super. C'est vraiment le fun. C'est ça, pour l'extérieur au moins, de pouvoir découvrir. Puis est-ce que tu as des équipements ou qu'est-ce qui est vraiment utile pour ton travail ou qui est plus facile pour toi? Pour moi, bien, c'est ma voix. C'est ma voix, mon petit précipient. Je parle tout le temps. Que ce soit au téléphone avant, entre entrevues avec les gens. Tu l'as expérimenté. J'aime ça parler. Fait que je parle tout le temps au téléphone, sur le terrain, en entrevues, en animation aussi. Donc, c'est sûr, la voix, c'est facile. C'est pas technologique. Ça plante pas en temps normal. Ça va. Est-ce que tu as des trucs, disons, pour quelqu'un qui est un petit peu plus gêné ou des trucs pour, justement, être facile à la caméra? Est-ce que ça dégêner un peu? C'est dur. Je pense que c'est toujours un peu gêné. Présentement, même si j'ai des heures et des heures de pratique derrière moi, je vois la caméra du coin de l'oeil puis je suis encore un peu gênée parce que je suis pas habituée d'être en entrevue. Mais je dirais, c'est de respirer, de se concentrer sur la personne avec qui tu parles. Pas regarder tout ce qui se passe autour, pas prendre conscience des lentilles. Entre autres, je vois notre caméraman présentement dans une télé qui est rendu derrière toi. J'essaie de l'ignorer, tu sais. C'est un focus vraiment sur la personne. Sur toi, oui. Puis de respirer, vraiment prendre son temps puis prendre le temps d'écouter aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vrai. Et merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Ça a été super, super apprécié. En tout cas, tu fais vraiment un super beau travail. Bien, merci beaucoup de m'avoir aussi sur ton blog. Je suis super contente. Merci beaucoup. Je vous invite donc à voir ou à revoir la capsule sur le parc Jack Layton, juste en bas. Donc, pour vous mettre en contexte de cette visite de parc qui a été vraiment super, un super beau parc à visiter. Dans ma prochaine vidéo de lundi prochain, je vais vous parler de comment affiner votre sujet principal pour votre blog, vlog. Donc, des petits trucs et astuces que j'ai appris jusqu'à présent. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai un décor en construction. Donc, si vous avez des suggestions de décors ou quoi que ce soit, des petits trucs, des endroits à aller voir pour des petites décos, n'hésitez pas à m'écrire en bas. Et sur ce, je m'en vais lever des poids avec ma licorne. À la semaine prochaine!